Bonjour, monsieur l'Ambassadeur. 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 Bonjour. 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 Bonjour, monsieur l'Ambassadeur. De ce fait, d'où encore, donc, l'importance de cet accord, donc, je ne peux que me féliciter du fait de la signature à l'instant de cette convention de coopération. Bonjour. 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 Ma-melle. Maise-la. Mise allá , предpodulement… Oui, la signature de l'accord. Quels vont, justement, donc, les résultats… Quels vont être les résultats de l'accord qui vient d'être signé? La signature aujourd'hui de cette convention entre le centre hospitalier Levinatier de la ville de Brun dans la région de Lyon et le ministère de la Santé est d'une importance toute particulière dans le cadre de la coopération que mène la France en Arménie dans le domaine de la santé. La coopération dans le domaine de la santé fait partie des priorités de notre coopération bilatérale. J'y veille à titre personnel tout particulièrement. Nous menons la France, les collectivités territoriales, les différents laboratoires pharmaceutiques mènent des coopérations dans toutes sortes de domaines. Dans le domaine de la santé mentale, la coopération est déjà ancienne. Il y a déjà eu des programmes de coopération. La signature de cette convention aujourd'hui permettra de renforcer les liens dans le domaine de la formation des spécialistes. type de domaine. Je préfère donner la parole au directeur du centre Levinatier. qui pourra vous expliquer l'esprit et l'orientation professionnelle de cette coopération. Voilà, la parole est à vous. Merci. Donc, comme le disait monsieur l'ambassadeur de France, la coopération est une priorité des priorités de l'ambassade de France en Arménie. S'agissant de l'hôpital du Vinatier, nous sommes en contact et en échange avec l'Arménie depuis une quinzaine d'années. Mais plutôt sous l'aspect d'échange bilatéraux entre établissements. Et l'importance de cette convention que nous venons de signer ce matin avec le ministre de la Santé d'Arménie. C'est précisément de dépasser ce stade d'échange particulier. Pour aller vers quelque chose de plus général, structuré. Et permettre modestement, grâce à nos actions, au système de santé mentale arménien de s'organiser, de se décloisonner, de se mailler ensemble. Je pense que c'est de la sorte qu'ils seront en mesure de mettre en œuvre la politique de santé mentale que promue le gouvernement arménien. Je pense que c'est bien qu'il qu'il a fait ce qu'il a été… Pour aller vers le monde, il y a eu, je pense que le gouvernement a fait ce politique des ordres, pour aller vers le monde. Je pense que le gouvernement de se débrou le ministro est une une grande oportunité de cette idée, et nous avons fait ce qui, à tous les réions, pour aller vers le monde, il y a eu. C'est parti. 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 C'est parti.